Eh oui, je me suis marié dans Skyrim, avec une marchande de Rivebois au temple de Mara, et elle m'attend bien sagement dans la maison. Elle fait aussi tourner la boutique à Rivebois et me rapporte 100 pièces d'or par jour, mais rien à voir avec Mjoln, la guerrière nordique qui m'accompagne. On arrive aux écuries de Blanche Rive, où je laisse mon cheval, un alsan nommé Glacier, un fils des terres du Nord capable d'affronter un ennemi avec ruade et coups de sabots. Mjoln, c'est elle que j'aurais dû épouser, Mjoln, la nordique, belle comme la rencontre de la glace et du feu. Oui, mais évidemment, dans le jeu, on ne peut pas. Quand tu as bu dix pains d'hydromel, que ton épée tachait de sang et que tu rentres chez toi à Blanche Rive, de la tête pleine de légendes, de brouillet de fureur, c'est pas pour retrouver une grognace qui ne bouge pas le cul de sa chaise. Oui, ma femme. C'est vraiment agréable pour un village nordique. Je vais vous la montrer. Les impériaux nous prennent pour des bêtes sans loi. Je suis la preuve de leur ignorance. J'ai l'épée qui me démange. Oui, Mjoln, la guerrière, elle m'accompagne tout au long des quêtes de Skyrim. C'est elle que j'ai choisie après avoir fait l'essai de plusieurs compagnons. Le froid, la neige, je le dis, ça la vivifie. C'est son espace naturel avec les combats, à l'image de ses ancêtres. Puis de temps en temps, au hasard des routes, elle me parle de ses souvenirs de gamine et prises d'aventure quand elle se baladait avec son père sur les falaises de Morrowind. Rien à voir avec ma femme. Alors on est à Blanche Rive, oui. Camarade de Beuverie, allons boire de l'hydromène. Ah oui, je l'avais promis, une bière argonienne. Eh bien, regardez-moi ça. De la bière argonienne. Merci beaucoup. Tenez, prenez cette potion de soin. Je l'ai... Trouvée dans le temple. D'accord, bravo. Et on est chez moi. Et vous allez voir ma femme en titre qui porte un anneau d'or d'oie. Une esclave larmoyante, oui. Une zombie, une automate. On la dirait sous cacheton. Elle sort quasiment pas à part pour gérer sa boutique de blanc de rive bois. Et sa niaiserie commence à me taper sur les nerfs. Alors l'intérieur, mon cabinet d'alchimiste, ici, là. On est au rez-de-chaussée. Elle entretient le feu. Bon, c'est déjà pas mal. On va monter à l'étage. Ah oui, il y a Lydia, une femme guerrière que Liard m'avait donnée comme deuxième lame au début du jeu. J'ai choisi Miole de la Nordique, mais Lydia, elle tombe toujours chez moi. Elle est là. La chambre, le lit de fourrure, et Camilla, ma femme, assise à la table. C'est si important pour nous que la grippe reprenne sa place d'origine. Merci. Bonjour, mon amour. Je parie que vous avez vécu de grandes aventures. Elle est pas mal. Oui, merci. C'est ce qu'elle a gagné à la boutique. Elle me file 100 pièces d'or. Elle m'a préparé un petit plat aussi. Hein, Camilla ? Oh. Tenez, c'est tout frais. J'en ferai un autre demain. Au revoir, mon amour. Pas mal, mais niaise. Oui, mon amour, que voulez-vous ? Oui, mon amour, que voulez-vous ? Ouais, je vous l'ai dit, une zombie avec deux neurones. C'est pas comme Lydia la guerrière ou Miolle de la nordique. Oui, mon amour, que voulez-vous ? Ça fait un drôle de tableau avec ma femme au milieu. On dirait qu'on vit ici à quatre. Drôle de domicile conjugale, ouais. J'ai l'épée qui me démange. Tout est prêt, allons-y. Et on se tire avec Miolle. Je fuis de domicile conjugale. Cette nuit-là, je dormirai pas ici. Blanche rive la nuit. Et puis j'ai une idée. Je sais qu'un elfe vient de temps à autre la voir, Camilla. Je l'ai trouvé un jour dans la maison. Il m'a dit bonjour et il est sorti. Je me demande ce qu'elle fait une fois que je suis parti. C'est simple, j'ai qu'à retourner voir. Ce qui n'est pas prévu. Désolé, Miolle, juste deux secondes. Tiens, elle est près du feu, elle est descendue. J'ai la cise-là. Ouais, je lui ai retrouvé une griffe dans une quête. Une griffe de fer, donc elle partenaire à sa famille. C'est ça. Camilla qui tourne en boucle, le cul sur sa chaise. Et en plus, elle peut faire des commerces avec moi, mais j'y crois pas. Retournons voir Lydia au-dessus. J'ai un faible pour elle. On a vécu beaucoup d'aventures avant que je rencontre Miolle de la Nordique. Ma femme est en bas et Lydia occupe ma chambre. Je l'ai dit, drôle de domicile conjugale. Au revoir, mon Thane. Que voulez-vous, mon Thane ? Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie. De stature héroïque. Le titre de Thane est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Miolle de la Nordique, c'est elle que j'aurais dû épouser, ouais. J'ai l'épée qui me démange. Tout est prêt, allons-y. On y va, allez, on se tire. Camilla est plus là. Ah, ah, disparaît une, elle est où ? Dans mon labo d'alchimie. J'y crois pas, elle y connaît rien, mais qu'est-ce qu'elle fout là, en plus ? Bon, allez, on sort. Ça m'emmerde pas trop, elle, hein. La double hache, ça, c'est une arme lourde, à deux mains, ça. Moi, je manis l'arme légère à une main. La nuit, la nuit, l'orage, avec Miolle de la Nordique. La grande aventure. Je préfère ça que dormir dans mon lit avec cette salope qui se paye un elfe quand je suis pas là, hein, ok ? Pas oublié non plus. J'y crois pas, sa niaiserie feinte. On me l'a filé dans les pattes, comme ça, pour service rendu à la noble cause. Arrive-moi, le premier village que j'avais découvert, en arrivant dans Skyrim. La nuit. S'il te plaît, Garb, Garb, c'est mon personnage. Tu devrais allumer une torche, hein, on y voit rien, quoi. Oh, oh ! Tu m'écoutes ? Ouais, ok. Dans l'inventaire, tu les as ici. Voilà, là, clique dessus. En bas, en bas. Eh, tu peux y aller. Bon, on voit un mètre devant, on va dire, c'est ça, ouais. Les écuries de blanche rive, un peu plus bas. Et les grands espaces. Montagne, vallée, plaine, forêt, la neige, pas très loin. Tiens, des pèlerins qui voyagent la nuit. À pied, c'est un peu long, quand même. Garb, s'il te plaît, à cheval, c'est mieux. Glacier, il t'attend à l'écurie, là. Il attend que ça, en plus. Oui, je l'ai obtenu au terme d'une quête, ce cheval. Il peut mourir, hein, dans un combat. Faut que j'y passe gaffe. Il est vivant, quoi. Légo. Avec la torche, ou à guère plus, hein. On ne sait pas où on va, mais on y va. Je préfère ça que dormir avec Camilla Valérius, ma très douce, c'est sûrement de jeune fille. Plus de niaiserie dans les oreilles. Ici, je communis avec l'esprit de mes ancêtres. Allez. Merci.